Musique Je m'appelle Eric Birlouet, je suis ingénieur agronome, ancien élève d'agro-paritech et sociologue de l'agriculture et de l'alimentation. Ça veut dire quoi, une alimentation durable ? Il existe une définition complète, précise, qui a été donnée par la FAO. La FAO, c'est l'Agence des Nations Unies en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Cette définition, elle nous dit que l'alimentation durable, c'est une alimentation qui préserve l'environnement et les écosystèmes. Mais il n'y a pas que cet aspect environnement. L'alimentation durable, c'est une alimentation qui est sûre et saine. Elle ne rend pas, évidemment, malade les gens qui la consomment. Au contraire, elle répond à leurs besoins nutritionnels, elle est favorable à leur santé. Et puis, c'est aussi une alimentation qui est culturellement acceptable par tous les groupes sociaux, les religions, etc., qui est financièrement accessible et qui va permettre de rémunérer dignement les producteurs agricoles. Alors moi, je regrette peut-être que dans cette définition, on ait un peu oublié le plaisir alimentaire, à la fois le plaisir sensoriel des aliments et puis le plaisir du partage d'un repas, de la convivialité. Pourquoi doit-on réduire sa consommation de viande ? Quand on parle de l'alimentation durable, on évoque souvent la nécessité de réduire sa consommation de produits animaux en général, en particulier de viande et en particulier de charcuterie et de viande rouge. Viande rouge, ça veut dire tout ce qui n'est pas volaille et viande de lapin. Il y a deux raisons principales à cela. Il y a l'aspect santé. D'abord, les experts recommandent de ne pas consommer plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. C'est l'équivalent de trois ou quatre steaks par semaine. Et pas plus de 150 grammes de charcuterie. En gros, c'est six tranches de jambon de baïonne. Alors, si on intègre l'environnement et également les préoccupations de nourrir 10 milliards de personnes en 2050, là, on va être amené à avoir des recommandations encore plus drastiques, pour le coup, aux alentours de 100 grammes de viande, de produits carnés par semaine. Par quoi peut-on remplacer la viande ? Il ne s'agit pas de supprimer la viande, mais d'en réduire la consommation. Il s'agit en fait de manger moins et mieux. Ça veut dire manger moins souvent de la viande, manger de plus petites portions, et d'être vigilant à la qualité de la viande, manger davantage de la volaille, et puis manger une viande qui a été produite dans le respect de l'environnement, du climat, de la biodiversité, du travail de l'éleveur, des animaux. En France, nous consommons environ deux fois plus de protéines animales que de protéines végétales. L'idéal serait d'inverser cette proportion, deux tiers de protéines végétales, un tiers de protéines animales. Les protéines végétales, on va les trouver particulièrement dans les légumineuses, les légumes secs comme les pois chiches, les lentilles, les fèves, les haricots secs ou encore le soja. Est-ce que c'est vraiment mieux de manger bio ? Quand on parle d'alimentation durable, beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a qu'un chemin qui est l'agriculture biologique. L'agriculture biologique a des avantages incontestables, elle a aussi des inconvénients et des fragilités. Parmi les avantages, il y a le fait que c'est un cahier des charges précis, avec des obligations de contrôle annuelles. C'est le fait, bien sûr, que l'on va réduire les impacts négatifs sur l'environnement en n'utilisant pas d'engrais ou de pesticides de synthèse, moins d'antibiotiques, etc., des associations de culture. Parmi les inconvénients, il y a le fait que tous les pays n'appliquent pas les mêmes règles, notamment en dehors de l'Union européenne. Or, le tiers du bio consommé en France est importé. Et puis, il y a bio et bio. Que penser d'un bio qui est hors saison ? Que penser d'un bio qui est produit sur de très grandes exploitations ? Donc, il y a vraiment du pour et du contre. Et même la première motivation, qui est celle de la santé, eh bien, on n'a pas de preuves scientifiques que le bio, c'est meilleur pour la santé. On peut le penser, mais c'est très compliqué à prouver. Comment on fait pour manger durablement avec un budget étudiant ? L'alimentation durable, on l'a vu, c'est une alimentation qui est accessible financièrement à tous. Mais évidemment, acheter des produits de meilleure qualité, ça coûte plus cher. Il y a quand même pourtant des solutions. Et une des solutions, elle passe par le fait de manger moins, mais mieux, c'est-à-dire de réduire sa consommation de viande. Je rappelle que la viande, c'est le premier poste de dépense dans nos achats alimentaires. On peut également réduire sa consommation de soda ou de boissons alcoolisées. On peut également manger un peu moins de produits prêts à manger, de produits industriels, entre guillemets. Et donc, on peut réduire et faire des économies, ce qui permet d'investir dans des produits de meilleure qualité, et notamment des produits végétaux, comme des légumes secs, comme des céréales complètes, bien sûr, des fruits et des légumes. On peut également lutter contre le gaspillage alimentaire. Et évidemment, tout ça nous permet, là encore, de faire des économies pour aller vers une alimentation plus durable, mais à budget constant, qui ne coûte pas plus cher.